ok 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 là du coup on va changer c'était pas le thème du jour si tu peux te mettre là là le long step on verra petit à petit on ajoutera des éléments met toi sur tes joues s'il te plaît ok donc le thème ça va être la demi-garde parce que hier on a eu pas mal de situations en demi-garde mais on va refaire des choses très basique très simple enfin simple simple ça veut pas dire facile ok on va essayer d'aller sur les choses les plus efficaces donc moi j'ai un adversaire ici si j'ai pas de contrôle sur lui là il passe ma garde il passe sur le côté sur le côté j'ai rien qui l'accroche donc souvent les débutants ils savent pas donc il faut que j'attrape au moins une jambe ok j'attrape une jambe c'est-à-dire le fait d'avoir crocheter sa jambe là techniquement ça ça lui rend la tâche plus difficile ok maintenant j'ai un autre problème et c'est un problème de distance ici je peux me faire écraser je vais pas me faire écraser vous voulez vous faire écraser ou bon oui donc il ya surtout c'est la vie là le beau bébé je peux me faire écraser donc je mets un bouclier en plus d'accord je mets une gêne et je peux renforcer avec une main au col comme ça comme ça comme vous voulez ou comme ça ok comme ça là j'ai je suis en protection d'accord j'ai un voilà c'est à dire là si je m'écraser il ya la structure de mon corps et je me fais pas extrait écraser si j'ai pas être facile ok donc ce qu'on va faire ici puisque c'est un mouvement qu'on a déjà vu donc nous il faut à chaque fois qu'on soit conscient de nos membres on a quatre membres enfin de bras de jambes j'entends je parle de donc il faut toujours qu'il soit actif j'ai mon membre inférieur ici qui contrôle la sa jambe ma jambe ici qui contrôle la distance j'ai une main ici qui va contrôler l'épaule opposé parce que tant que j'ai un contrôle sur cette épaule là il peut pas venir me mettre de la distance et celle là elle est plus libre mais très avec très proactif ok moi je j'ai mes quatre outils là qui me servent à quelque chose et j'observe lui s'il fait quelque chose des siens souvent avec ça il voudra attraper le pantalon ou ça mais là ce qu'on va regarder on va regarder cette main là qu'est ce qui a fait rien donc ça va être la technique du jour on va essayer de la de prendre la manche tout simplement et de la rentrer vers lui ok donc ici techniquement s'il ne fait rien je peux me lever et commencer à aller dans son dos ce qui va être problématique mais souvent ce qui va se passer c'est une fois que j'ai pris ça quand je vais vouloir me lever lui là du coup j'ai retiré mon jeu c'est le piège par contre voilà c'est ce que je voulais dire je vais j'ai tendu un petit piège j'ai plus laissé mon genou j'ai retiré mais j'ai plus le j'ai plus mon jeu donc là techniquement il n'y a plus rien qui l'empêche de venir m'écraser et qui m'écraser en plus il peut même m'attraper la tête très très fort en crosse crise ok maintenant on va se tourner un peu tourne-toi on va se prendre d'autres côtés complètement 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 yes donc maintenant ce qui se passe j'ai mobilisé ça m'attrape la tête quelle structure de son corps il a pour se retenir de se renverser par là il a pleuré on est d'accord donc c'est là bas que je vais le renverser maintenant si je le prends et je force alors si je suis vraiment très très fort je vais peut-être y arriver mais je suis un feignant stratégique je ne veux pas forcer donc je met mon centre de gravité sous lui c'est le seul moment où j'accepte de me faire écraser j'accepte de me faire écraser à mes conditions ok je glisse sous lui et je renverse de l'autre côté donc pour renverser j'accentue la tension sur sa manche d'accord et après on peut forcer en comptant de l'autre côté donc je remontre une fois de ce côté là on est ici vous commencez en position de protection vous allez chercher la main là il vient vous chercher là on n'essayez pas de renverser ça va vous demander trop de force vous pouvez prendre la ceinture mais par contre vous rentrez sur le centre de gravité une fois que vous êtes sous le centre de gravité là vous pouvez tirer la ceinture et pourquoi pas passer dans la foulée c'est bon on essaye 1 2 carina t'étais pas dans le rythme t'étais la tête dans les nuages merci simple mais pas facile voilà faut essayer